Miami offre les restes de nourriture sous forme de dons. En même temps, vu le bénéfice qu'ils se sont pris avec la bouffe, ils peuvent bien faire des dons de ce qui reste. Nous voulons nous assurer que nous voulons avoir assez de nourriture pour que tout le monde puisse manger, bien nourrir, bien abreuver, assez de boissons. L'année dernière, il restait 90 000 livres de nourriture, et cette année, avec un peu d'expérience, ça a été affiné. Il restera environ entre 20 et 30 000 livres. Je ne sais pas en termes de kilos ce que ça fait exactement, je vais essayer de voir. Alors, on va dire 25 000. Ça fait 11 tonnes. Oh putain. 11 000 kilos, quoi. 11 tonnes. Pour l'organisation, il y a plusieurs raisons de donner les restes de nourriture. Nous n'avons pas besoin de faire plus de nourriture, nous avons juste besoin de la conserver, de la réutiliser, de nourrir les gens qui en ont besoin. Et en évitant que la nourriture ne soit mise en décharge, nous aidons en fait l'environnement, parce qu'il y a des compositions des aliments, produits du méthane, qui est plus nocif que le CO2 pour l'environnement. Ah bah oui, en plus. Donc voilà. Bon bah c'est bien, de leur part. Après, ça me paraît normal. Non mais par contre, l'année dernière, il est resté 90 000 livres de nourriture, mais c'est n'importe quoi, ça fait 30 tonnes. Bon bah heureusement que j'espère qu'ils l'ont donné aussi l'année dernière. C'est beaucoup trop 30 tonnes. Oh là là, je vous laisse commenter. Merci.